à lui à toutes et à tous les amis c'est kaiser renkerstein j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve sur total war warhammer 2 pour l'épisode 12 avec le couple noctilus de la flotte de la terre la dernière fois je vous avais laissé devant le siège des îles sorcières avec une armée de séparatisme mené par le flotteur stil d'arsen qui est juste ici voulant vers la communauté du coup on va faire une défense donc on va s'occuper de ce monsieur pour faire en sorte que son armée prenne chier et son armée se désagréent voilà on a la queen baisse on a un colosse necrofex il a beaucoup d'infanterie monstrueuse en fait donc en particulier des régiments d'épave animé donc je pense que si on arrive à mettre une grosse puissance de faux là dessus ça devrait les calmer surtout quand on a le bonus de 10 % de portée ce qui peut toujours être utile et on a un morgueul qui est prêt à faire le tour et qui peut se cacher sur tous les terrains du coup on va lancer la bataille et il me renforcer au passage derrière donc on a de l'arc et du renfort je voulais renforcer mes rangs ici le secondement si je vais le mettre là la queen baisse qui commence à tirer donc là ce qui est bien c'est qu'il y a des artilleurs pirates zombies et de pistolet qui arrivent de son côté la queen baisse commence à tirer je vais essayer de se concentrer sur ça plutôt sur les arcs busiers j'essaie d'envoyer mon rendez-vous d'attaquer les unités de tireurs isolés c'est pas mal ça les artilleurs pirates zombies vont prendre un coup moral je vais donner un petit bonus là pour qu'il s'est fait encore qu'il s'est arrêté alors là je vais vous couvrez de portée 60 c'est bien de mort et ce qu'on sort sur le morgueul ça ne s'occupera un peu le feu de vertique d'harson est ici attention à lui je vais me cliquer je vais plutôt remonter tout ce que je fais tout le monde alors ce que je vais bombarder vous êtes prochainement bien ils ont des complications c'est pas mal tout ça regardez déjà l'infanté monstrueuse est en train de prendre des dégâts je vais vous dire attention il faut que vous ayez le cadavre d'outil en priorité le déluge là c'est bien regardez le cadavre d'outil est déjà en train d'exploser notre armée campe sur cette position il n'y a rien à dire là-dessous j'en vais contre l'octiluche chercher l'adversaire je vais vous dire à mon renseigne de supporter ici de ce côté là oh j'ai un cadavre d'outil pour aller se faire toute l'infanté là-bas c'est pas mal j'en ai ici une unité de boucanis pirates chercher là bas les lancers qu'ils arrivent enfin hop là là c'est du tir au pigeon mesdames et messieurs saturation du barrage de l'adversaire la queen baisse est-ce qu'on peut la réorienter la queen baisse on va la réorienter par là le cadavre bouffi c'est pareil les deux boucanisons et vie de la garnison revenu en support ici oui le comte noctilus je cherche le tildarsen slater qui est là cadavre bouffi contre cadavre bouffi ça va être marrant on utilise les décès des garçons attention au sort de magie ici là bas on a une mortise et hop un petit boom voilà comment ce soit notre ami demande vous oh il n'y a personne parfait et voilà il n'y a plus rien désagrégation de l'armée en quelques minutes arc-busier de l'eau ouvre les chans s'il vous plaît et voilà tildarsen flotteur a péri et c'est une victoire décisive pour la flotte de la terreur la vraie pas les séparates du coup le châtiment était exemplaire pour le flotteur tildarsen qui a vu son armée dépérir sous ses yeux et mourir à grand renfort de balle d'arc-busier et du coup noctilus calme un peu tout s'il vous plaît étant donné que l'armée est détruite il serait judicieux de faire une rançon pour les prisonniers pour gagner une lutte vers supplémentaire voilà on a aussi gagné cette bannière trouvée de la milice que j'ai immédiatement ajouté sur l'unité du Colosse des Grandfax pour qu'il ait 10% de munitions supplémentaires donc c'est toujours ça de pris ça fait une ou deux salves en plus et le compte noctilus c'est rang 19 alors ici on va lui mettre quoi donc ça on attaque en mêlée est au maximum ça on n'en a pas besoin à la limite c'est quoi ça ? mort décomposée résistance physique et plus de défense en excès de poudre noire ça ça me plaît comme on a la queen baisse maintenant on pourra avoir quelques munitions supplémentaires donc là on a 19 munitions et ça nous sera très très utile en effet alors ici on pourrait bâtir un port mais on va le bâtir dans le siteur du gagnant pour gagner un peu plus de sous déjà de une donc ça nous fera doubler nos gains 200 on passe à 400 ça augmenterait la croissance et on pourrait recruter des capitaines vampires de différents domaines de magie donc profondeur vampire et mort si je ne me trompe pas ouais le problème là c'est quoi ? c'est bon du coup 4000 de dépensé mais c'est un bon investissement j'estime et là on va se régénérer tranquillement ici il nous faudra juste un tour donc on est dans une de nos provinces et là je suis en train de voir pour essayer de ramener mes deux armées pour l'envahir Martyrk mais j'ai peur qu'il y ait une grosse résistance là-bas j'ai essayé de les ramener on ne sait jamais et je vais les ramener en marche forcée surtout si on peut récupérer le Martyrk ce serait super on a quoi ? on a des boucaniers on est à Kadhaf Buffy ça c'est cool on va rajouter un ici enfin un boucaniers pardon on t'aime que 12 unités plus 10 on a 22 soldats contre 8 unités donc je pense que ça devrait aller ils ont quoi ? des hommes d'armes des archers et un paladin je pense qu'on a les moyens de faire très mal allez là ils ont recolonisé de mon voiture d'accord grande puissance action militaire ils ne nous aiment pas trop c'est logique aussi chez Ali Tegan qu'il faut se méfier je ne sais pas où ils ont leur ville peut-être ah oui ils l'ont là d'accord si on pouvait juste récupérer les deux cités de Côte d'Arabie ce serait l'idée parfait et je pense que je vais essayer d'emmener le côté Noctilus essayer d'explorer un peu le vieux monde du côté de l'industrie en priorité pour voir un peu ce qui s'y passe tout simplement il nous faudra aussi que je pense à créer ce bâtiment-là pour avoir de l'infanterie quand même un peu basique parce que les boucaniers c'est bien mais à un moment il faudra passer aux gardes des profondeurs et comme je n'ai pas de revenu pour le moment on ne fait rien donc du coup je passe le tour j'essaie de proposer un peu aux séparatistes même si je doute qu'ils acceptent il faudrait trouver une des factions qui possède les champs marins pour le Harpo je sais qu'une des factions c'est des pirates humains dans mes souvenirs ah ils nous détestent les chevaliers de Tegan tu m'étonnes la Côte d'Arabie la Côte d'Arabie il y en a révolte d'accord bon et bien l'armée doit se mettre en position je pense que ça devrait être quand même suffisant je vais juste rapprocher la seconde armée de Martek pour voir s'il y a tout un ami qui se cache dans le coin non ça va les personnes pour le moment on peut recruter un autre arc du zé on va recruter pour suite les îles sorcières sont au niveau 3 ça c'est une excellente chose et dès que possible on fera un deux bâtiments pour la corruption et encore générer plus de saut on va peut-être partir en marche forcée on va voir ce que ça donne on va essayer de trouver une de ces factions on se met 8ème dans le classement des pirates ça c'est bien il faudra aussi faire une garnison je pense à un moment ah attendez ils ne vont pas se révolter si je fais ça ah non ils ne vont pas se révolter et bien on va les laisser faire ça risque là quand même il peut être utile des marchands bretonniens bonjour ça ressemble à des marchands bretonniens je pense que cette armée est largement capable de s'occuper de cette menace s'ils me disent qu'il faut faire la bataille je crée au scandale je sais que les unités zombies c'est pas ça mais des arc-buses un mortier je crois ça fait quand même énorme contre une menace une menace de cet acabit non c'est pas le marchand bretonniens ils sont rebelles c'est pas la même chose 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 c'est pas le cas de la bataille je m'en prouille à la limite parfait ok ici on a de la poterie donc ça fait quoi coûte construction moins 10% coûte recrutement moins 10% c'est intéressant elle a gagné un rang félicitations je vais du améliorer toujours prêt je veux faire la taille claire et et je n'ai pas perdu de la portée si je comprends non ah c'est un bonus c'est un malus qui est dégressif ok donc ça c'est bien je veux faire quoi ici donc j'ai 2 4 arcs buviers je recrute un boucanier là un arcs buviers j'ai déjà 6 boucaniers je recrute 2 cadavres parce que l'armée est suffisamment consistante pour s'occuper de ses cheveux même si le problème étant que ils ont déjà ramené des renforts très bien on va voir un peu ce qu'il s'y passe ici donc on sait qu'ici ce sont la côte c'est la côte vampire qui vit là d'accord donc là on a bien avancé alors le port il est terminé dans combien de tours un tour on aura 200 de plus c'est toujours ça de pris au prochain tour on a un necromance efficace qui va réduire de 10% la résurrection ça ça va être excellent et je pense qu'après on fera seulement récupérer pour booster la puissance des boucaniers des gardes des profondeurs comme on en a beaucoup au moment c'est que ça tient les armées les marchands bretonniers ont été battus par quelqu'un il semblerait à mon avis l'armée alaïque elle est assez consistante je le vois bien comme ça curieusement il est pas à la guerre c'est sûr très bien un peu de la terreur je voulais vous dessiner ah oh you il aurait été localisé soit c'est le contenu ça doit être le contenu optilus qui l'a repéré non parce que bizarrement on a sur diplomatique j'ai essayé de le trouver lui attendez il se trouve quelque part par ici ok attend si je suis dans ce mode là je pourrais être fatigué on va éviter on va essayer de le trouver c'est bizarre il me le met là donc ça veut dire qu'il est pas bien d'accord donc là on a est-ce qu'on aura cette poule aussi j'espère d'accord je vais enregistrer on va voir ce qu'il se passe avec lui je pense que là on est vraiment prêt c'est pas grave ils voulaient m'arrêter oui j'ai une armée complète la bretette oh mettez un coup hop la franchement avec tout ce que j'ai je comprends pas pourquoi mais bon ça c'est un problème la salle c'est clair ça ne sert à rien on va aller faire une moto je ne vais pas me casser la tête c'est de haut et je crois avoir du fer Viens ! Ne nous fassons pas. Comme je l'ai vu ! Fasse-nous ! Lord of Boito ! Qu'il est chivalreux ou pas, je vais demander un peasant. Il a gagné un rang. Je vous le mets dessus. Je vous le mets dessus. Je vais prendre un haïs que j'ai tout fusionné. Bon. Il n'y a pas de garnir la range. Je porte tous des trucs de lincier. Il s'en brûle. 4. On va recruter 4. 3 déjà pour débuter. Ce sera bien. 3 lanciers. La fleur du flou. Alors, recherche du flou. Je suis relaxément récupéré. Ce que je vais faire tout de suite. Je vais repasser le tour. C'est la question. Comment vont rejérer les bretonniers ? C'est la question. Les 13 fameuses amirales. Ce sera peut-être la bataille du prochain épisode. Pour avoir le premier champ. Il y a 3 champs à trouver. Le vlog. C'est parfait. Plus de reconstitution pour le moment. ça va être très utile. Evidemment, je n'ai pas pu voir les infanteries je suppose. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Je vais tout de suite faire la caserne d'infanterie. C'est quoi de cette armée ? Louis Corcher. Des canons. Donc, c'est un mélange impériale. Et... Et North. Chapeur maraudeur armé long. D'accord. Berserkard maraudeur long. L'avantage qu'on a. C'est qu'on a beaucoup d'unités de tir dans cette armée. Là-dessus, c'est indiscutable. On a la portée. On a deux canons énormes. Donc, je pense qu'au prochain épisode, on s'occupera de... de ce premier champ. Par contre, là, je vais essayer de faire la paix avec les séparatistes. Mais je ne pense pas qu'ils le souhaiteront. Et je ne pense pas que je le puisse. Qu'est-ce que tu demandes ? Non, tu ne le joues pas ? Ok. Je viens d'être rasé dès que j'aurai le temps. Le temps ne veut pas la trouve. Non. Je ne peux pas m'occuper des différents marins ici. Ça, c'est logique. Et là, je vais recruter une unité de lancer. Ça me fait combien le Dark Lucy ? Ça m'en fait 9. Ça fait trop. Donc là, ça en fait 4. On ne recrute rien. Pour le moment. Je passe le tour. Et après, on va s'occuper de ce monsieur. L'amiral Reyk Oogou. On verra un peu ce qu'il nous dit. Alors lui, il faut que je fasse attention qu'on ne fasse pas une révolte. Donc lui, c'est un pilleur. D'accord. Je vais éviter d'aller piger les mains. Je vais éviter d'aller piger les mains. Je vais me mettre là. Et je vais essayer de le provoquer. Donc après, ils ont quoi ? Ils ont beaucoup de paysans. 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 J'ai qu'un mortier, vous me direz. Ils ont vraiment de cavaler. J'ai une mortier. Je vais jouer sur ça. Quatrième lancier, ça suffira. Il y a peut-être un coup à jouer pour Alaïk. Vu la composition d'armée que je vois en partie, 6 unités de paysans, ça fait pas mal. On a quand même beaucoup d'arc-bus. Un mortier. Peut-être un cadavre bouffiant supplément. Et là, on a une armée capable de faire tomber la forteresse d'Alaïk. En Arabie. Oh, il y a une opportunité qui vient de grâce au Roi des tombes de Khemri. On pourrait peut-être faire tomber l'Alaïk sans... Ok, bon. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Au moins, ils nous attaquent. On a une armée quand même assez forte, j'estime. Peut-être juste que ce qu'on va pêcher, c'est un anti-large. Parce qu'ils ont des Louis Corcheurs en armure anti-large de base. On a des bombardiers, on a des fusillers. Donc l'avantage de l'artillerie, ça ils l'ont. C'est indubitable. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de les attirer vers nous. En espérant que le rôdeur... Enfin, le rôdeur... Le Morgul, pardon, il faut que j'arrête de l'appeler rôdeur. Soit efficace contre l'artillerie pendant que le reste de l'armée se bat. Par contre, ils ont des unités de Delita. Ça, il n'y a pas à dire. Mais je pense qu'on a nos chances. Si on tue vite le Général, Noctilus qui est un bon magicien, et qui au prochain niveau, s'il passe le 2 niveau au prochain épisode, il aura le Colosse Necrophèque. Donc ça nous en ferait 2 pour le prix d'un. Ce qui est quand même pas rien. Et on aura le premier champ... Le champ magique. Enfin, le premier des 3 quoi. Ouais, on va faire comme ça. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Donc l'épisode va sortir samedi de cette semaine. Il y a toujours le Stropole pour la prochaine série. Petite info, il y a 24 votes. 10 pour Attila en légendaire, avec l'Empire Romain d'Occident. 9 pour Age of Mythology. Donc là, ça sert Sérens Drossedola. Je vais vous laisser jusque dimanche minuit pour le choix de la série. Donc pour le moment, c'est Attila. Et les 5 derniers votes sont pour Zeus et Posidon, le maître de l'Atlantique et le maître de l'Olin. Je vous remercie. C'était Kaiser Von Kersten. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !